Guy de Maupassant, troisième passage, version YouTube, de Le Orla, de Guy de Maupassant. Et le moine me conta des histoires, toutes les vieilles histoires de ce lieu, des légendes, toujours des légendes. Une d'elles me frappa beaucoup. Les gens du pays, ceux du mont, prétendent qu'on entend parler la nuit dans les sables. Puis qu'on entend bêler deux chèvres, l'une avec une voix forte, bêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê tantôt à des plaintes humaines, mais les pêcheurs attardés jurent avoir rencontré, rôdant sur les dunes, entre deux marées, autour de la petite ville jetée ainsi loin du monde, un vieux berger, dont on ne voit jamais la tête couverte de son manteau, et qui conduit, en marchant devant eux, un bouc à figure d'homme et une chèvre à figure de femme, tous deux avec de longs cheveux blancs et parlant sans cesse, se querellant dans une langue inconnue, puis cessant soudain de crier pour bêler de toute leur force. « Béééé ! » je dis au moine, « Y croyez-vous ? » il murmura, « Je ne sais pas. » Je repris, « S'il existait sur la terre d'autres êtres que nous, comment ne les connaîtrions-nous point depuis longtemps ? Comment ne les auriez-vous pas vus, vous ? Comment ne les aurais-je pas vus, moi ? » Il répondit, « Est-ce que nous voyons la cent millième partie de ce qui existe ? » Tenez, voici le vent qui est la plus grande force de la nature, qui renverse les hommes, abat les édifices, déracine les arbres, soulève la mer en montagne d'eau, détruit les falaises et jette aux brisants les grands navires, le vent qui tue, qui siffle, qui gémit, qui mugit. Chut ! L'avez-vous vu ? Et pouvez-vous le voir ? Il existe pourtant ! » Je me tue devant ce simple raisonnement. Cet homme était un sage ou peut-être un saut. Je ne l'aurais pu affirmer au juste, mais je me tue. Ce qu'il disait là, je l'avais pensé souvent. Trois juillet. J'ai mal dormi. Certes, il y a ici une influence fiévreuse, car mon cocher souffre du même mal que moi. En rentrant hier, j'avais remarqué sa pâleur singulière. Je lui demandais, « Qu'est-ce que vous avez, Jean ? » « J'ai que je ne peux plus me reposer, monsieur. Ce sont mes nuits qui mangent mes jours. Depuis le départ de monsieur, cela me tient comme un sort. » Les autres domestiques vont bien cependant, mais j'ai grand peur d'être repris, moi. Quatre juillet. Décidément, je suis repris. Mes cauchemars anciens reviennent. Cette nuit, cette nuit, j'ai senti quelqu'un accroupi sur moi, et qui, sa bouche sur la mienne, buvait ma vie entre mes lèvres. Oui, il l'appuisait dans ma gorge, comme aurait fait une sangsue. Puis il s'est levé, repus, et moi, je me suis réveillé tellement meurtri, brisé, anéanti, que je ne pouvais plus remuer. Si cela continuait encore quelques jours, je repartirais, certainement, 5 juillet. Et je perdus la raison. Ce qui s'est passé, ce que j'ai vu la nuit dernière, est tellement étrange que ma tête s'égare quand j'y songe. comme je le fais maintenant, comme je le fais maintenant, chaque soir. J'avais fermé ma porte à clé, puis, ayant soif, je bus un demi-verre d'eau, et je remarquais par hasard que ma carafe était pleine jusqu'au bouchon de cristal. Je me couchais ensuite et je tombais dans un de mes sommeils épouvantables dont je fus tiré au bout de deux heures environ par une secousse plus affreuse encore. Figurez-vous, un homme qui dort, qu'on assassine, et qui se réveille avec un couteau dans le poumon, et qui râle, couvert de sang, et qui ne peut plus respirer, et qui va mourir, et qui ne comprend pas. Voilà. Ayant enfin reconquis ma raison, j'eus soif de nouveau, j'allumais une bougie, et j'allais vers la table où était posée ma carafe. Je la soulevais en la penchant sur mon verre. Rien ne coula. Elle était vide. Elle était vide, complètement. D'abord, je n'y comprends, je n'y compris rien. Puis tout à coup, je ressentis une émotion si terrible que je dus m'asseoir, ou plutôt, que je tombais sur une chaise. Puis je me redressais d'un seau pour regarder autour de moi. Puis je me rassis et perdu d'étonnement et de peur devant le cristal transparent, je le contemplais avec des yeux fixes cherchant à deviner. Mes mains tremblaient. On avait donc bu cette eau ? Qui ? Moi ? Moi, sans doute. Cela ne pouvait être que moi. Alors, j'étais somnambule. Je vivais sans le savoir de cette double vie mystérieuse qui fait douter s'il y a deux êtres en nous ou si un être étranger, inconnaissable et invisible anime par moment quand notre âme est engourdie, notre corps captif qui obéit à cet autre comme à nous-mêmes, plus qu'à nous-mêmes. Ah ! Ha ! Ha ! Ha ! Ha ! Qui comprendra mon angoisse abominable ? Qui comprendra l'émotion d'un homme saint d'esprit bien éveillé puis plein de raison et qui regarde épouvanté à travers le verre d'une carafe un peu d'eau disparu pendant qu'il a dormi ? Et je restais là jusqu'au jour sans oser regagner mon lit. 6 juillet Je deviens fou On a encore bu toute ma carafe cette nuit ou plutôt je l'ai bu Mais est-ce moi ? Est-ce moi ? Qui serait-ce ? Qui ? Oh mon dieu ! Je deviens fou Qui me sauvera ? C'est un appel évidemment lancé sur Youtube Qui me sauvera ? Toi qui m'écoutes ou pas ? Qui me sauvera ? Je t'ai dit Je t'ai dit Mais c'est mon